Allo, 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 Mijana. Allo, Mijana. Oui, Mijana. Mijana. Allo, allo. Oui, Mijana. Donc, nous avons fait un peu de loisir. Oui, à propos de... Allo, allo. Oui, bon, bonjour, monsieur loisir. Mop, mop, mop. Mop, 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 mop. Mop, 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 mop. Mop, 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 mop. Alors, bonjour. Je me présente, monsieur Douasi-Gervais. Je vous présente la Fédération de l'Onde depuis 2019. Alors, pour organiser la sécurité, nous avons des agents de sécurité au niveau des points stratégiques et en même temps, des points de fouille répartis sur trois, quatre points. Alors, également, avec nous, on a la gendarmerie. Ils sont carrément présents dans le dispositif. parce qu'avant, ils géraient des points de fouille sur tous les étapes. Maintenant, ils ne sont plus là, mais ils sont uniquement à l'intérieur pour gérer la population, c'est-à-dire les spectateurs, s'il y a un problème. Alors, quand il y a des problèmes, comment ils s'appellent l'enfort ou l'enfort ? C'est-à-dire qu'ils ont des renforts. Et s'il y a un problème au niveau des points de fouille, c'est les apprévages de l'armée qui vont venir pour les étudiants dans l'ensemble aujourd'hui. Oui, alors, vous faites la sécurité, mais il y a des réunions qui se font avant pour la mise en place de toute cette pandémie ? Oui, exactement. Avant, on prend contact avec les villes qui souhaitent recevoir le tour. Et à ce moment-là, on travaille sur les dossiers avec les villes, les dossiers sécurité surtout, dossiers sécurité. Et après, on valide en ce préfecture et on va dire la Grande-Messe, c'est à Fort-Defense, c'est le préfet qui valide l'installation finale. Ah bien, d'accord. Eh bien, nous, on est vraiment contents d'avoir, d'avoir pris, d'avoir pris, d'avoir pris, pour envoyer, et afin de faire connaître, à l'avance de la France, parce que la préparation, il se fait en amont, avant de couvrir, d'avoir fait des yoles. Je pense que c'est pareil pour citer ceux-ci. Nous, c'est, c'est-à-dire que, bon, effectivement, moi, je fais uniquement le tour d'ailleurs loin, puisque, bon, je fais partie de l'association. Et moi, je suis au niveau du PCO. Et cette année, on a renforcé le PCO avec 3 personnes supplémentaires avec moi, parce que moi, je faisais office avant tout seul. Et maintenant, je suis à trois. Et puis, on arrive à gérer. Dès qu'il y a un problème, on peut remonter l'info au niveau, soit à la gendarmerie, soit à la mairie. On essaie de trouver des solutions, quoi. Il fait bon, on gère aussi notre village, parce qu'on a un village qui est installé, dans la boutique de la Fédération, où les gens peuvent acheter des souvenirs, quoi. OK. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a un besoin, c'est-à-dire, la relève devait être assurée ? La relève, je veux dire oui et non. C'est-à-dire que la relève, c'est parce qu'il y a énormément de boulot. La relève, à partir de cette année, j'ai trois jeunes avec moi qui font fils avec moi pour la sécurité. Bon, c'est trois jeunes qui sont dynamiques. Alors, ce qui fait que, bon, je pense que, de mon côté, je pense que la relève est là. Quand vous parlez de jeunes, ce sont des contrats civiques, par exemple ? Non, non, non. Ce ne sont pas des jeunes en contrat, mais c'est des jeunes qui travaillent et qui sont volontiers. Voilà. C'est bénévoleur. Oui, voilà, exactement. On est tous des obénigones. Comment ? OK. Eh bien, monsieur... D'Oisi. 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 Merci pour ce petit moment que vous nous avez accordé. Et puis, rendez-vous à tous vos membres infiniment. Merci. Merci. Merci.